Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de pokémon let's go Evoli vous pouvez voir que je suis en pleine chasse chasse d'Evoli et je n'en ai toujours pas trouvé alors que ça fait bien la 30e heure que je cherche des putains d'Evoli bref c'est pas pour ça que je vous ai récupérer pour retrouver surtout c'est pour continuer le jeu parce que quand même je vous avais dit que je finirais ce jeu avant la fin de l'année et qu'on s'approche de la fin de l'année et que je serai pas forcément chez moi alors vous pouvez voir que j'ai augmenté le niveau de certains pokémon je m'étais fixé une limite de 60 du coup je crois que j'en ai trois niveaux 60 et que j'ai une équipe qui devrait être ok pour la ligue et du coup on va se diriger vers la ligue parce que je pense qu'il nous reste pas bien longtemps pour finir au moins l'histoire principale si je veux faire la chasse sur les légendaires ou autres je pourrais le faire de mon côté après on va juste voir un peu l'équipe qu'on aura du coup alors tu as du feu était mort la dernière fois on va pouvoir récupérer il a des cordes on va pouvoir enlever lsd va pouvoir enlever des os pas des os je crois que mytho aussi alors il faut que je récupère qui faut que je récupère où est ce qu'il est mon évoli faut que je récupère ouam et je dois avoir un autre niveau 60 ah oui ossa tueur que je trouve intéressant pour avoir un peu de feu si besoin du coup déplacer ouais le web ultime joue menta et la décorne est ce que c'est ça que je voulais par niveau ordre décroissant parce que lui il est mort lui il est pas assez haut je pense et eux non plus ah oui il a des cornes qu'on va mettre dans l'équipe juste le temps de le faire évoluer ah oui c'est lui que je voulais à la base à la place de de ossa tueur je crois c'est ça mais il il va pas être assez haut niveau je pense le temps qu'on arrive là bas du coup il s'est fait remplacer par ossa tueur entre temps on va le mettre à la place de bas de ouam parce qu'il monte vite en niveau hop on va laisser du coup cette chaîne en pause on va on va voir si j'arrive à la garder et on va continuer tout simplement en se téléportant parce qu'on avait débloqué ça normalement technique secrète en vol il nous reste la route victoire à faire c'est pour ça est ce que je peux me téléporter là non pas du tout c'est pas grave j'ai pas trop zeldos shiny contrairement à la dernière fois où j'avais chaud enfin pas chopper mais croisé j'avais croisé quoi on va se mettre sur rhinocorn parce que parce que alors c'est pas celui qui va le plus vite mais j'aime bien voilà parce que c'est un peu lui qu'on veut faire évoluer alors par contre je crois qu'une fois qu'il a évolué bah on n'en croise plus enfin on peut plus lui monter dessus alors par contre vu que j'ai une chaîne active de 70 80 je sais plus on risque de croiser des shiny vu que c'est actif partout donc si on en croise un peut-être que je le chope s'il m'intéresse et si c'est pas une évolution voilà sinon tant pis et ça serait vraiment le pif du pif je m'arrêterai pas non plus pour pour choper les oseaux légendaires s'il y en a un sur le chemin et je sais qu'il y en a un donc voilà alors je crois que j'ai encore un parfum d'actif actuellement voilà donc je vais l'arrêter non mais parce que quand on chasse en fait on n'utilise pas de masse au final non personne qui brille à dommage bref dirigeons nous vers la roue de victoire on a plein de choses à faire je crois qu'on en a bien pour une grosse heure si si je suis pas très fin alors ça c'est pour revenir c'est sûr il ya des dresseurs de danse est sûr aussi suis là je l'avais mis dessus du coup ça avait ouvert ça et puis c'est cool ah oui il ya ma stop dresser dedans c'est ça qui est chiant à et des matches possible il ya un coach directement allez on va voir à aller j'accepte va voir quel niveau sont tes pokémons savoir si j'ai beaucoup trop levé l'oeuf ou pas métamorphes je crois que c'est juste normal métamorphes et c'est vrai que j'en ai pas croisé mais ah oui 49 combat il est temps de mourir alors normal contre normal alors malheureusement c'est ça fait pas très mal déjà d'une et de deux tu normalement tu pourras pas copier cette attaque par contre tu auras toutes mes attaques je crois pas sûr et ça c'est chiant 1 à faire ça à il est plus rapide que moi mais il a pas les mêmes stats que moi rassurez moi parce que j'ai l'impression que j'ai fait moins mal qui m'a fait mal du coup parce que s'ils se soignent plus que je me soigne moi ça va barder ah oui non je me soigne beaucoup plus que lui à les bros à tu pourrais tu c'est vrai que ça m'avait fait mal mais c'est peut-être un critique qu'il avait fait j'ai pas fait attention à non c'est pas du tout efficace d'accord et c'était un critique ténèbres contre normal ça pas pas davantage d'accord allez par contre je me soigne tellement ah et cette fois il se soigne après moi pourquoi ah mais ce soit une boucle ou moins un massy s'il fait le plus mal on va faire ça à j'attaque avant lui là quoi j'ai fait si peu de dégâts ah par contre là c'est moi qui vais lui voler de l'énergie en deuxième c'est très bizarre les attaques ont des priorités maintenant bon ce qui est bien c'est que normalement là je le tue espérons que j'attaque avant lui ah nice j'évite mais normalement là je le tue c'était chiant voilà donc on veut juste qu'il ait des cornes évolues non même pas à 10 bonbons évolues ben merci j'espère avoir l'occasion de te vaincre un jour ben moi aussi enfin j'espère que tu auras l'occasion enfin non pas du tout en fait mais est ce que c'est pas super chiant ça ce que je m'en bloc forcément 1 alors on va dire celui-là pierre plan d'accord s'il y a que ça pour te faire plaisir mais est ce que ça résette si georges ressort ou est ce que vraiment il y avait un choix à faire ici même si globalement si c'est juste des pierres ça m'intéresse moyen la réponse c'est si c'est bon ça m'intéresse moyen pourquoi bah parce que c'est 5000 une pierre plante du coup globalement je perds 5000 quoi c'est tout ah par contre piège de rock plus intéressant oui d'accord alors pas le meilleur endroit pour utiliser ce pokémon salut toi es-tu aussi balèze que moi j'espère ah oui j'ai pas mille chrono ça serait con ce que j'ai pas beaucoup de temps vu que demain je pars du coup faut pas que je fasse des vidéos trop longues du coup j'aimerais finir si possible en une heure et demie si j'ai de la chance alors ça je crois que c'est normal sol ou un truc du genre donc ça doit craindre ça le pire c'est le campage pour aimerait bien de suite colère a l'avantage de colère c'est que je sais que ça va le con le rendre confus et dans ce jeu là il ya pas de b du coup il pourra pas sortir de sa confusion tout seul est ce que tu craindrais plus l'élévaux thalasso ah oui un petit peu plus j'ai vraiment le combo le plus pété si je lui enlève beaucoup de vie on va le finir avec une attaque fait ça ça régène tellement économisons nos pp désolé à toi kangoura x à florizar du coup pour florizar on va sortir du monde à on n'a pas monté ce pokémon pour rien à ces plantes lance soleil en plus je crois et moi j'essaie des flagrations dans ce soleil du coup ça me fait mal ou pas quand même alors que c'est pas très efficace donc quand même écrasement ça devrait suffire pas du tout on va te finir avec une furie comment ça ah ça peut mise d'accord ah si j'avais su j'aurais juste fait un deuxième écrasement eh oui tu as perdu c'est dommage alors est-ce que j'ai racheté des soins oui oui elle a pris cher quand même mais ça fait du bien d'avoir une vraie équipe on se sent moins des mini c'était quoi ça un instant de faire donc ça c'est un raccourci t'as l'air de savoir de battre je veux en avoir le coeur net oui pourquoi pas alors oui ça va être beaucoup de combat contrairement aux gilles écume où il y en avait quasiment pas là risque d'y en avoir pas mal c'est un peu chiant mais bon on a l'avantage du type j'ai envie de dire et l'animation est pas trop longue ce qui est cool oh j'ai évité ton attaque c'est dommage essayons de te finir avec un évo fabuleux sérieux ah oui mais il va se faire mal là je crois qu'il vaut bout de feu ça fait mal du coup il se tue en fait ok empifleur, ah elle plante ils me font peur ces pokémons depuis tout à l'heure je vais juste mettre ça en place ça va pas lui faire bien mal méga fouet comment ça ah et je l'ai même pas infecté en fait j'évite l'attaque allez on tente le tout pour le tout t'évites mon attaque d'accord non pas ça ah c'est mieux c'est beaucoup mieux par contre il me fait chier à empoisonner mes pokémons sachant qu'il a encore un pokémon derrière ouais mais ça touche forcément on prend des risques parce que pendant trois tours on va être obligé de faire ça ah oui mais je vais le tuer en fait là je viens de réaliser que en fait je viens de le tuer parce qu'il va mourir de sa blessure enfin du poison à moins qu'il se soigne tout seul et en plus il est confus à moins que le poison le tue pas mais voilà comme prévu tu nous auras bien servi mais tu es mort on va pouvoir le soigner du coup c'est cool il est pas empoisonné si Staros bon on a perdu déjà un pokémon c'est cool ça fait plaisir de voir que 15 niveaux d'avance ça sert à rien comme prévu dans mes pires espoirs à cause d'un putain de poison et pourquoi ça ? parce qu'on ne peut pas avoir de B dans ce jeu de merde ah oui il est quand même infecté faut pas déconner bon le deuxième avantage c'est que je vais pouvoir remettre WAM dans mon équipe et ça c'est cool ok ça c'est cool trousse de soin en espérant ne pas regretter ce que je fais Ossatuer est mort alors Ossatuer j'ai le droit de l'utiliser parce que j'ai pas pu le renommer mais c'était l'échange de FDP et FDP c'était un pokémon que je vais récupérer moi même donc c'est ok je pourrais continuer d'augmenter en fait ce pokémon peut-être voilà ceux là c'est quand même les principaux mais si j'arrive à monter mytho genre niveau 50 ça m'étonnerait mais on sait jamais parce qu'on regarde vraiment très peu d'xp j'ai l'impression sur les sur les pokémons qui sont avec nous qu'est-ce que t'as ? ah oui donc c'est à ce niveau là qu'il y a Sulfura d'accord si je le pousse là je serai bloqué du coup c'est pas dans ce sens là toi barre toi de ma route tu me fais chier ah y'a un Kikli on en a déjà un Kikli du coup on s'en fiche hop clic la route est libérée la route est libre la voie est libre pourquoi t'es pas de la même couleur que moi alors on fuit tout de manière parce que j'ai ma chaîne en cours alors comme ça tu cherches à aller chier le conseil 4 bah pas trop en vrai parce que si vous me mettez déjà une misère comme ça je vais peut-être reculer ah Hypnomade ça c'est cool on peut le one shot enfin normalement un petit évo ténébreux comme ça résistance physique on prend pas de risque ah mais oui ces perso là ils ont toujours que des pokémons psy oh oui on est en plus level up derrière on en est où au niveau stade d'ailleurs défense défense P oh on est bon en défense P et en vitesse c'est tout et en PV un flagados la pire évolution possible d'après le dessin animé quand même genre tu laisses tremper ta queue et t'évolues alors que tu voulais pas et en plus tu fais de deux pokémons un seul ce qui est compliqué on te finit avec ça et oui j'ai gagné tu t'attendais à quoi on prend pas de risque on se soigne comme d'hab la route victoire et l'épreuve finale de tout dresseur ah bon c'est pas le conseil des 4 oh bah si c'est l'épreuve finale bah je vais gagner aurais-tu des pokémons de type combat alors est-ce que je me souviens bien ou est-ce qu'ils sont faibles au type fée je me souviens plus c'est que pour les dragons ah non c'est bien ça pardon pardon bon je relativise on va pouvoir regarder nos autres pokémons tu as vu je brille tiens je te tuer avec un combo griffe oh les attaques de merde allez rend le confus et là bien sûr ça lui fait que dalle après je sais pas peut-être que le normal a une faiblesse contre le combat j'en sais rien je me suis jamais renseigné mais si c'est le cas je suis un peu deck du cul parce que je n'avais qu'à changer de pokémon ah oui tu peux le dire en effet comment te dire que ça va être compliqué inclure dans l'équipe ok par contre qu'est-ce que tu peux apprendre parce que parce que j'ai que des trucs de merde en fait sur ce pokémon je crois tu peux apprendre ébullition c'est pas mal ah il faut ramener un truc ici ah lance soleil est pas mal aussi mais c'est en deux tours il faut donc ramener un poteau jusqu'ici guérison c'est cool ah et du coup c'est un combat de psy contre psy bah c'est parti WAM j'ai toute confiance en toi fais moi un point éclair pas mal pas mal du tout mais bah non ça ça marche pas on va essayer non mais allez touche le 85% 100% voilà on peut gambler sur ça aussi ah la foudre ça a l'air assez fort contre eux aussi en vrai en plus si on le paralyse ah bah l'ombre attends t'as une attaque ténèbres d'où t'as une attaque ténèbres ? alors ça ça me fera moins mal ah merci si j'avais su surpuissance non ça augmente toutes les stats mais pas celles qu'on veut et ça baisse la vitesse je crois je l'utilisais à l'époque où je jouais une équipe composée de Régis Régis Thiel et Régiroc oui c'était très intelligent je sais ah oui mais ça marche que pour un certain type de pokémon je crois pour les autres sinon c'est de la merde allez viens manger ta claque alors t'es un dresseur je sais plus ce que vous utilisez vous Vincent le dompteur voilà un dompteur ah oui des pokémon de type combat ah combat si c'est vous qui avez l'avantage je crois alors tout à l'heure tu t'en es bien sorti je te fais confiance ah ça lui permet de changer de pokémon d'accord je m'en veux pas si j'utilise surf comment ça ouais merci allez surf c'est pas mal aussi faut que je t'apprenne psycho d'ailleurs si tu l'apprends pas toi même ah il est bon en attaque spé d'accord pas mal ah et on va avoir l'évolution de Rhinocorn pour apprendre où éboulement éboulement c'est roche et toi t'es de type roche ah oui ça serait mieux du coup je peux aussi la pleurer ça touche pas à tous les coups mais c'est mieux que je ris et en plus tu se tapes dessus le retour de colossage alors est-ce que ça te fait aussi mal presque alors je crois que tu baisses beaucoup ma défense c'est ça on va pas prendre de risque on va envoyer Jumenta il a des cornes je pense on sortira changer en espérant que son type ne soit pas faible par rapport au combat parce que je sens bien la grosse attaque combat frappe Atlas ça va et tu vas faire un double pied contre le combat humiliation totale niveau 55 c'est quoi tes stats toi ah dégueulasse en même temps j'ai pas fait de chaîne pour t'avoir donc oubliu une ancienne capacité pour apprendre méga corne méga corne qui est de type insecte euh apprendre mania coup de corne je sais pas pourquoi t'avais encore ça désolé oui tu t'es pris une claque en effet Rhinocorne évolue il était temps après 8 combats contre 5 dresseurs c'est pas du tout ça mais c'est pas grave elle est longue cette grotte en vrai 2 mètres quand même alors l'évolution a permis à ce pokémon de se développer son intelligence et de se tenir debout son épiderme résiste à la lave ouais comme Nidoqueen Nido Nido King enfin c'est pas le premier quoi bref ah mais c'était ses stats doivent être meilleures maintenant eh oui est-ce que l'évolution change les stats ah oui c'est un peu mieux déjà par contre à vitesse ah oui à attaque dégueulasse ouais dégueulasse mais est-ce que j'ai quelqu'un d'autre à mettre à sa place parce que ça c'est mort ça aussi ça aussi non j'ai personne à mettre à ta place je pourrais mettre testicouille mais qu'est-ce qu'on s'en branle Kappa aussi Kappa peut-être de meilleures stats en attaque oui en défense non du coup ça sera un bon tanker en fait si je veux soigner mes pokémons du coup c'est cool c'est vrai qu'il a pas mal de PV et du coup il était pas là mon mon poteau ah si on peut quand même lui monter dessus quand il est comme ça bah c'est cool par contre cette grotte est beaucoup trop grande ah pareil on veut pas y aller de ce sens là par là il y a un dresseur par là c'est un cul-de-sac j'ai entendu dire qu'une enfant super douée était dans les parages oui j'ai battu Giovanni trois fois par contre il y a beaucoup trop de dresseurs c'est pas possible un sécateur tu le prends pas mal si j'ai l'impression que tu derpes on va voir plécroix ça fait mal ça un petit peu est-ce que l'insecte est pas immunisé à l'éclair pas du tout c'est même super efficace mais par contre je crois qu'il est à moitié de type sol Damoclès bien sûr ah oui mais combat sur psy c'est l'inverse en fait et si je te fais un ultima point tu vois moi je me fais pas mal c'était donc toi et oui tout à fait c'était donc moi il est pas mal mon petit mon petit pokémon alors trousse de soin en même temps il a pas mal de PV ah un tignon donc on pourra en capturer là si on veut plus tard attends mais je suis sûr qu'en fait c'est pas par là qu'il faut aller c'est par là où il y a le dresseur du coup tu peux aller voir un objet par là pas du tout bonjour dis donc tu comptes attaquer la ligue ah tu me soignes d'accord cool blizzard c'est cool pas d'étoile tu n'es pas shiny est-ce que j'ai moyen de t'amener là exactement oui ok oui je peux je l'ai fait des pop non tout sauf ça merci ah ça m'ouvre ça du coup c'est pour un objet en fait parce que si tu m'as soigné alors que je vais par là c'est que par là c'est la sortie du coup ah non c'est pas la sortie je viens de comprendre ce que c'est donc on ne veut pas aller par là c'est Sulfura même si je crois qu'il y a un dresseur juste devant mais on ne veut pas on ne veut pas non non alors si on voit un shiny on le récupère je crois puis pour ma chaîne je suis plus ass après et par ici c'est pour revenir du coup je suis obligé d'aller par là équipe tout le monde est soigné oui je viens de le faire juste avant je suis débile un dresseur est toujours en quête d'adversaire plus puissant tout à fait viens te battre ma jolie un draco ah c'est là qu'on va pouvoir voir si c'est vrai mini draco et tout ça c'est bien des dragons parce que normalement le dragon est faible par rapport aux fées d'où l'intérêt que j'ai mis cette attaque voilà donc le maître dragon ne me fait pas peur ça par contre c'est pas un dragon mais genre pas du tout c'est juste un gros pokémon est-ce que c'est faible au psy oui en même temps je stab donc oui forcément c'est faible ça combat du coup c'est psy qui est fort contre combat semblerait-il d'accord je croyais que c'était inverse du coup je regrette de ne pas avoir pris l'attaque psy sur mon évoli parce que les pokémon combat je les aurais one shot bah tant qu'à faire je vais me soigner mais qu'est-ce que tu fous là par contre alors oui j'ai remis la tenue évoli c'est une croyance que j'ai que si j'ai la tenue évoli peut-être que plus de chance on sait jamais c'est bien je regarde des hyperboles alors que j'en avais 200 quand j'ai commencé ma chasse ça va c'est rien 200 c'est rien tout va bien ah c'est vicieux ça seule la crème de la crème peut passer donc je peux passer si je me suis soigné électrode est-ce que le psy est fort contre l'électricité ou est-ce l'inverse je crois que c'est l'inverse malheureusement fatal faudra voir ça tout de suite je vais essayer de te finir avec un ultima point l'attaque est sympa mais elle est un peu longue voilà petit develop au final ce pokémon récupéré au tout début du jeu va peut-être gagner la ligue électrique contre eau normalement je prends pas trop de risques normalement même s'il y a des chances que mon psycho lui aurait fait plus mal ah il a 3 pokémon 4 pokémon c'est vrai que j'ai beaucoup de pv du coup je me soigne un peu par réflexe alors qu'en fait j'aurais sûrement pu tanker une attaque en plus on va voir ça ultra laser on va voir ça tout de suite normal contre psy oulala ça fait mal il va falloir que tu te reposes en plus je crois on essaye ça ça passe oh d'accord mytho 45 sol ok c'était vraiment un combat difficile sac boîte pokémon trousse de soin mais j'ai tellement peur pour la ligue quand je vois des des combats comme ça je vais te montrer ma puissance à fait toi plaise après là en gros j'ai les derniers pokémons que je peux utiliser donc ça va être compliqué c'est du psy ça fée peut-être laser glass ah putain il doit avoir une défense physique du tonnerre enfin non physique physique ou spécial je sais pas parce qu'il résiste à tout c'est juste dommage que je joue pas avec un pikachu parce que ouais c'est super efficace mais il prend que dalle je dis ça parce que pikachu avec point point truc comme ça il ferait super mal oui parce que donner à pikachu une attaque qui crookitique à tous les coups et qui stab en plus avec son type ça gênait pas le jeu apparemment bizarrement bout de feu il va se faire mal du coup c'est même pas tant que ça voilà arrêtons de déconner vous commencez à avoir 4 pokémons c'est long c'est chiant 1 on a fini de rigoler ah mais c'est raccourci ça enfin si on met pas un autre combat dégueulasse ah oui ça c'est pour d'accord en plus on pourra redescendre et ça c'est c'est de la merde et ça c'est un raccourci pour aller se soigner c'est marrant parce que du coup je vais pas finir le jeu avec Evoli barre-toi Evoli deuxième du nom toute manière est mort donc paix à son âme où est-ce que je suis tombé ah il faut que je le ramène là et là t'es bien deck du cul si tu le descends c'est à peine long donc ici on sait qu'il y a Sulfura parce que notre pokémon nous spam de oh là là j'ai peur Carticodin est à la centrale où je n'irai sûrement jamais si ce n'est pour essayer de le capturer et le reset enchaîne et là je sens quelqu'un en commentaire qui va me dire mettez passer trois fois à côté d'un shiny connard alors qu'il n'y en a pas du tout donc que c'est faux si tu parviens à traverser cet endroit indemne tu arriverais jusqu'au conseil des 4 oui bah c'est le but j'aimerais le faire en moins d'une heure si possible et le conseil des 4 je crois que ça prend bien 40 minutes c'est assez long ah t'as des pokémons de type normal c'est ça oh mais c'est des sacs à PV est-ce que Fae serait pas fort contre normal je me demande ah c'était un coup critique ça éclat magique voilà tortank ah bah mauvais choix c'est un petit peu un mauvais choix hydrocanon alors un hydrocanon je t'en que ça comment il va quand même y avoir un type qui me fait super mal tiens j'essaye de te tuer avec un ultime à point tu sais que tu peux le lancer que 5 fois cette attaque je pense que je t'aurais touché avant voilà mec qui joue au con alors qu'il a plus beaucoup de pokémons enfin en vrai je peux encore en capturer au moins 4 parce qu'il y a plein de routes où j'ai décidé de pas en capturer mais quand même ça te fait combien un ultime à point toi ah que dalle d'accord et séisme ça me fait mal pas du tout oulala j'ai peur tu vas me faire mal à moi par contre je fais super mal avec cette attaque je sais pas pourquoi mais c'est pas de fée Mew c'est des billes qui est de type fée plante Mew c'est juste un psy normal non non c'est un psy fée je sais plus non c'est juste un psy par contre tu commences à avoir beaucoup de pv ça va être chiant juste avec des hyper potions et une par combat genre très chiant salut au revoir donc là on a accès à la guérison si on veut mais vu qu'on a dit qu'on faisait tous les combats comme il est mignon ton pokémon tu veux faire une petite séance de coaching ouais vas-y tu m'as trois pokémon alors globalement s'ils jouent avec les mêmes règles que moi j'ai tué tous leurs pokémons donc c'est un peu moins le monstre mais faut pas le dire putain si j'avais su j'aurais tellement joué un pokémon psy dans mon équipe je l'avais déjà je voulais pas jouer avec parce qu'il était un peu trop pété j'ai l'impression mais bon il coûte 40 euros aussi donc au bout d'un moment respectons-nous ah il a level up je n'ai même pas fait attention à ses stats du coup alors dragon foudre non il n'est pas dragon lui c'est juste un dragon vol je crois enfin un haut dragon c'est justement un piège arcane 1 juste pour voir je le fais combien avec ça bah non ça lui fait pas très mal pourtant ah le feu me fait un peu mal ça ça baisse la défense P mais il va se blesser du coup il va se tuer pourquoi tu suicides tes pokémons je ne comprends pas la démarche il me faudrait quand même une attaque où je régène des PV ça serait cool je pense parce que l'ultime mois point est cool mais c'est quand même vachement dangereux cadeau colère oh colère j'adore ça par contre il n'y a rien de pire qu'une colère qui semble calme bah oui les colères les plus violentes sont les plus calmes c'est bien connu tout comme les vengeances ça va de pair alors malheureusement j'ai pas mon petit Rayquaza avec colère tonnerre et je ne sais plus quoi alors colère c'est la même chose que Mania en gros mais en type dragon je crois et du coup ça fait mal ça fait mal ou combat je ne sais plus ils sont gros tes pokémons mais non ils ne sont pas gros et si ils sont gros allez je veux sortir de cette grotte s'il vous plaît bah voilà il suffit de demander la route 23 mais j'étais au tout début tu te fous de ma gueule ah j'ai cru que j'avais trouvé un truc mais non et que se passe-t-il oh serait-ce la ligue la ligue du cul non tu es mort tu n'as pas le droit d'être là allez au pied vous observez l'entrée de la ligue pokémon avec votre fantôme n'évoli t'es prêt allons-y tu me suis mais tu combats pas si tu veux voilà bonjour salut championne en herbe tu vas devoir vaincre chaque membre du conseil 4 à la suite pour triompher de la ligue pokémon si tu perds d'abord tu auras honte et ensuite tu devras tout recommencer allez après ça c'est fini alors fais bien attention et écrase-les tout à fait oui des emplettes t'inquiète je vais en faire un noix de coco contre le mien bah j'en ai pas donc non donc 5 combats d'affilé mais pourquoi tu dis 5 bah parce qu'il y a Peter derrière ou le dresseur enfin ça dépend quel pokémon alors qu'est-ce que tu pouvais choper machination non pas résumé de ça résumé de la tactique écrase-fache choc mental bouclier vac-psy non donc c'est de la merde le guacultime le rocanon bonita je l'ai eu assez assez tard donc on va regarder quand même au cas où bout de feu non merci putain elle apprend jamais lance-flammes ok je soigne tout le monde je me prépare en changeant les capacités de mes pokémons si besoin et je vous retrouve pour la ligue je vais sûrement prendre lance-flammes à jumenta par exemple parce que les flagrations c'est pratique mais lance-flammes c'est quand même plus sûr et acheter des trucs aussi oui je voudrais acheter est-ce qu'on autorise les potions max non hyper potion hyper potion et c'est tout en vrai c'est tout ok sur ce je vous retrouve pour la ligue pokémon dans la prochaine vidéo et puis c'est tout à plus k'est-ce qu'est-ce que ça